1 Jean, chapitre 5 Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu, et gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu vint le monde, et ceci est la victoire qui vint le monde, à savoir notre foi. Qui est celui qui vint le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est celui qui est venu par l'eau et par le sang à savoir Jésus-Christ, non par l'eau seulement, mais par l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est vérité. Car il y en a trois qui attestent dans le ciel, le Père, la Parole, et l'Esprit Saint, et ces trois-là sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, et l'eau et le sang, et ces trois s'accordent en un seul. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est là le témoignage de Dieu lequel il a attesté de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même, celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur, parce qu'il n'a pas cru l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donnée la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ces choses je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. Et ceci est l'assurance que nous avons en lui, que, si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend, et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandions, nous savons que nous obtenons les requêtes que nous désirons de lui. Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui n'est pas à la mort, il demandera, et il lui donnera la vie pour ceux qui ne pèchent pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, je ne dis pas qu'il prie pour cela. Toute injustice est péché, et il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas, mais celui qui est engendré de Dieu se garde lui-même, et que le malin ne le touche pas. Et nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier gît dans l'immoralité. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une compréhension, afin que nous puissions connaître celui qui est vrai, et nous sommes en lui qui est vrai, à savoir en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu, et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen.